Bonjour et bienvenue dans cette étape 3 de la formation Apprendre la 3D avec Blender 2.5 Les 5 étapes simples pour bien commencer en 3D Dans ce tutoriel, nous allons voir la création et la manipulation d'objets Nous allons commencer par la sélection d'objets La sélection de base d'un objet se fait grâce au clic droit Pour effectuer cela, nous allons ouvrir une nouvelle scène Nous allons déselectionner l'objet avec la touche A Sélectionner avec la touche A Je vais effectuer des duplications de l'objet Je vais bien vous montrer le principe Sélectionnons l'objet avec le clic droit Nous passons d'un objet à l'autre Très simplement Donc sélectionner ou désélectionner tout Touche A du clavier Donc ici, touche A Je désélectionne tout Donc l'objet sélectionné est désélectionné Puisqu'il n'est plus entouré en fait par un trait orange Ici, je sélectionne tout Tous les cubes, la lumière, la caméra sont sélectionnés Je désélectionne Je sélectionne, pardon Je désélectionne, je sélectionne, je désélectionne Simplement avec la touche A du clavier Donc ensuite, les sélections spéciales Donc il y a la sélection carré avec la touche B La sélection ronde avec la touche C Donc la sélection carré Cela fait apparaître deux traits pointillés Ainsi, nous pouvons sélectionner ce que nous avons Par exemple ici, uniquement ce qui était dans le carré Je sélectionne avec la touche A Touche B Je sélectionne uniquement ce qui a tous les objets dans le carré Donc il y aura les 4 cubes et la lampe Je les sélectionne La sélection C fait une sélection ronde en fait Qui est possible d'agrandir ou de rétrécir grâce à la molette de la souris Donc ici, avec la molette, je vais sélectionner cette partie là Donc la sélection C a pour propriété en fait De garder tout ce qui a été sélectionné Donc ici, j'ai sélectionné les 4 cubes Donc si je clique encore Ça, on sélectionne un nouveau Mais ça garde les 4 précédents sélectionnés Contrairement à la sélection avec le clic droit Qui, lorsque nous cliquons sur un nouvel objet Désélectionne l'ancien Et même avec la sélection de type B Donc la sélection de type B et de type C Sont identiques à ce niveau là Puisque lorsque nous effectuons une nouvelle sélection Cela garde les anciennes sélections faites précédemment On touche A pour tout dé-sélectionner Donc ensuite nous allons passer à la transformation d'objets Donc il y a 3 types de transformation d'objets Donc il y a le grab, donc déplacement, scale, redimensionnement linéaire et rotation Donc grab ici Translate déplacement Donc aussi appelé grade en anglais Donc ici cela permet de déplacer le cube La rotation Ceci Et le redimensionnement Nous avons également un moyen plus rapide de faire ces modifications C'est d'utiliser le clavier Simplement donc une sélection du clic droit Donc touche G du clavier pour déplacer Ici nous déplacons l'objet comme nous voulons Touche S pour redimensionner Touche R pour effectuer des rotations Donc nous pouvons contraindre ces modifications sur des axes bien particuliers Ici touche G, touche S, touche R du clavier Nous pouvons contraindre ces transformations sur des axes bien particuliers Donc toutes les transformations peuvent être contraintes sur un axe Donc par exemple ici Nous pouvons contraindre le déplacement uniquement sur l'axe vert sur l'axe des Y Donc ici nous voyons la ligne Et la ligne qui représente l'axe des Y Et nous pouvons uniquement déplacer l'objet sur l'axe des Y Nous pouvons également effectuer une rotation que dans un axe Par exemple rotation uniquement sur l'axe des Y Ici nous voyons l'axe Et le cube ne peut effectuer des rotations que sur cet axe Pareil pour le redimensionnement On redimensionnement seulement sur Y Redimensionnement sur Z Redimensionnement sur X avec SX Donc à chaque fois j'ai effectué S pour redimensionnement Plus X pour l'axe Y Z Donc on choisit les axes très simplement avec les touches du clavier Nous avons également un autre moyen d'effectuer ces modifications Pour cela nous allons uniquement nous centrer sur ce cube et effacer tout le reste Tout simplement avec la touche divisée du pavé numérique Si nous n'avons plus que le cube et nous n'avons plus les objets en pourtour Donc pour effectuer des modifications plus simplement Nous pouvons par exemple appuyer sur S Et puis clic Donc pour effectuer ça plus simplement Nous pouvons utiliser ce que nous appelons les widgets Les widgets sont les flèches que nous voyons ici Donc qui représentent l'axe Z L'axe X et l'axe Y Donc ici nous cliquons par exemple sur la flèche du haut Cela nous permet de déplacer l'objet de haut en bas sur cet axe Et donc ça permet de contraindre le redimensionnement Le déplacement pardon Mais nous pouvons également effectuer des redimensionnements ici En cliquant ici Scale Manipulation Mode Donc ici les widgets Les flèches ont été remplacées par des petits carrés Cela permet de faire des redimensionnements seulement sur un axe Très simplement juste avec la souris Et bien sûr nous avons une modification du même type avec Les rotations Voilà Donc maintenant la création d'objet Donc la création d'objet dans Blender Se fait à partir du raccourci clavier Shift A Ainsi nous pouvons créer des objets de type mesh Nous pouvons créer des plaies Donc des surfaces planes Des tubes Des cercles Des sphères Un autre type de sphère Qui n'a pas le même maillage Des cylindres Des cônes Des grilles Donc c'est comme les planes mais quelques peu différents au niveau du maillage Une tête de singe Une tête de singe Tête de singe très utile pour effectuer Pour effectuer des tests de rendu Par exemple Entre autres Et enfin Le donut Ou appelé torus Voilà tous les objets disponibles Tous les objets De type maillage De type mesh Donc ensuite nous avons les courbes Donc les courbes Comme ceci Peuvent être modifiées Donc c'est des objets en 3D En 2D pardon Qui peuvent Devenir des objets 3D Ici Donc je ne vais pas rentrer dans le détail Mais Puisque j'ai déjà fait des tutoriaux sur le sujet Et je vais encore en faire des tutoriaux plus détaillés sur le sujet Nous pouvons les transformer en objets 3D Comme ici En changeant uniquement quelques valeurs Ici nous avons Comme ceci Cela nous permet par exemple de créer des plantes Ou des troncs d'arbres Ou même des éclairs Donc on change la résolution Comme ceci Avec une simple courbe Nous voyons comme nous pouvons créer des objets 3D Donc il y a différents types de courbes Des surfaces Des métaboles Donc les métaboles Sont des objets Qui s'agglomèrent entre eux Comme ceci Qui lorsque nous les rapprochons entre eux S'englobent l'un avec l'autre Vous voyez ici que c'est là Ce globe C'est très utile pour créer des formes organiques Par exemple des créatures Même des formes humaines Donc il n'y a pas que des Nous avons également des capsules Même type Ici nous avons une capsule Capsule qui s'agglomère Et nous avons des ellipses Comme ceci Voilà Que ce n'est pas tout à fait un cercle Il s'agit d'une ellipse Ici Puis des cubes Des cubes qui Comme cela sert à faire des formes organiques Et sont très arrondis Et qui bien sûr S'agglomèrent Avec le reste Nous avons du texte Que nous pouvons éditer grâce à la touche table Comme ceci Et que nous pouvons extruder Pour lui donner de l'épaisseur Comme ceci Nous avons des armatures pour l'animation On s'agit de revenir un peu plus tard Des lighties Qui permettent de déformer C'est une cage Une sorte de cage Qui permet de déformer les objets J'ai déjà fait un tutoriel Sur ma chaîne Blender Coach Sur ce sujet Et je referai des tutoriels plus poussés Des objets vides Qui permettent de contraindre De sélectionner par exemple Plusieurs objets Et de leur effectuer Des transformations globales Donc je J'y reviendrai dans mes prochains tutoriels Les caméras Les caméras qui permettent Comme ici La caméra ici Si nous appuyons sur la touche 0 du clavier Nous avons la vue caméra La vue caméra Qui est également La vue du rendu Finale de Blender Donc en appuyant sur F12 Nous avons une vue du rendu Donc ici L'éclairage est très mauvais Donc le rendu Est exécrable Mais nous voyons quand même Notre texte Les métaboles Et les objets Derrière Donc nous avons Les lampes Différentes lampes Différentes forces Donc dans mes tutoriels Sur les Sur tout ce qui est De changements physiques Dans Blender Comme le vent Les forces Le magnétisme J'y reviendrai Donc voilà C'est tout pour les objets Et les transformations D'objets dans Blender Donc c'est tout pour cette étape 3 Dans l'étape 4 Je vais vous parler De la modélisation Donc la modélisation Se fera à partir De la touche table Du clavier Donc touche table Et cela nous permettra D'agir sur le maillage Que nous voyons ici Avec des points Cela nous permettra De transformer Le maillage De transformer ce maillage Comme ici De lui effectuer Des modifications Comme ceci Voilà J'espère que Cette étape Ce tutoriel Vous aura plu A tout de suite Pour l'étape 4 De modélisation